Actuellement, vous vivez vos messes loin de votre communauté et votre communauté vit la messe loin de vous. Si la messe télévisée était une sorte d'exception réservée à ceux qui ne pouvaient s'y rendre, la messe en streaming est devenue la règle pour tout le monde depuis deux semaines. Alors, est-ce qu'on peut vraiment vivre la messe de la même manière dont nous nous réunissions le dimanche ? Pour moi, c'est vrai que c'est un gros sujet parce que personnellement, j'ai des difficultés à rester concentré, à vivre l'intériorité quand je suis connecté à un réseau social. Pourtant, j'ai moi-même mis en place des systèmes de diffusion en ligne, de messe et de vie et de louanges sur Internet, à Lyon Centre notamment. Mais il y a pourtant une différence par rapport à d'habitude. Jusqu'à présent, nous étions immergés dans l'Assemblée. Même derrière notre écran, nous sentions la présence de la communauté. Alors que maintenant, le prêtre est seul, l'église est vide. Ça m'interroge sur la façon dont on diffuse la messe et surtout sur la réception que les fidèles en ont. Alors, l'idée n'est pas de lancer un débat, mais plutôt de proposer des choses pour nous permettre de mieux vivre, de nous rapprocher pendant cette période. Notamment pour Pâques, qui s'annonce cette année être un petit peu bizarre. Alors, comment est-ce qu'on pourrait imaginer des choses qui nous permettent de mieux vivre la liturgie de chez nous ? J'ai au moins une suggestion qu'on peut facilement mettre en place. Chaque dimanche, on entend dans la prière universelle des choses qui nous touchent plus ou moins. Des choses plus ou moins générales. En demandant à votre communauté des intentions de prière personnelles, vous lui faites la promesse que ces intentions, vous les lirez. Peut-être pas publiquement, mais personnellement. Et en tout cas, qu'elles seront portées pendant la messe. Peut-être que vous pouvez citer le prénom de ceux et celles qui vous ont confié des choses pendant la semaine. Peut-être que certains le font déjà, je ne sais pas. Et je crois que c'est des initiatives aussi simples que ça qui peuvent nous aider à mieux vivre ce temps particulier. Alors, évidemment, c'est une idée. Peut-être que vous en avez plein d'autres. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bon courage à tous pour cette période. Et à très bientôt sur Jesusbox. Sous-titrage ST' 501